Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 15 octobre 2022. On commence notre sélection tout de suite avec cette information. Le président de la République, Abdel Fattah Assisi, a souligné que l'État établissait des routes parallèles à la rocade du Grand Caire pour faciliter la circulation des citoyens. Le président Assisi a tenu ses propos lors d'une tournée d'inspection des travaux du développement d'un nombre de routes et d'axes routiers au Grand Caire. Al-Sisi a inspecté les travaux d'exécution des travaux d'aménagement de la corniche de Mouqattam et de la zone d'Al-Hadab al-Wusta, ainsi que des axes menant au Hadab al-Mouqattam. Il a également inspecté les travaux de construction de l'axe Hassab al-Khafraoui et les axes qui l'entourent. A cet égard, le chef de l'État a appelé les concepteurs qui travaillent sur ces projets à proposer tout ce qu'ils jugent utile afin de l'introduire aux conceptions originales de ces travaux pour qu'ils soient parfaitement exécutés. Le président Assisi a déclaré que l'Égypte avait traversé des crises grâce à la volonté de son peuple. Assisi a fait sa déclaration en assistant jeudi à la cérémonie de la remise des diplômes d'une nouvelle promotion des académies militaires. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah Sisi a assisté jeudi à la cérémonie de remise des diplômes à des nouvelles promotions de l'Académie militaire. Au début de la cérémonie, la France-Para ont tourné l'île nationale et la garde de l'honneur constituée des étudiants de l'Académie a adressé le salut militaire au président. Le président Abdel Fattah Sisi et les participants à la cérémonie ont fait le salut aux âmes des martyres. Des ballons portant des images des martyres des forces armées ont été lancées dans le ciel. Dans son allocution, le chef de l'État a déclaré que l'Égypte est capable de relever tous les défis et surmonter les crises que traverse le monde entier grâce à sa sécurité et sa stabilité. L'Égypte a réussi à affronter le terrorisme et surmonter de nombreuses crises et traversera l'étape difficile actuelle. C'est ce qu'a dit le président, affirmant suivre toutes les difficultés que traverse le monde entier, pas seulement l'Égypte. Et le président de poursuivre que l'Égypte a dû surmonter la crise de coronavirus qui a duré deux ans et peut aujourd'hui coexister avec ses répercussions et ses effets. Aucun pays du monde ne peut régler ses problèmes que par la sécurité et la stabilité. C'est ce qu'a affirmé le président, soulignant que l'effort actuellement déployé est non seulement celui de l'armée et de la police, mais des citoyens pour préserver l'État et que cet effort louable permet aux sous-quatre millions citoyens de vivre avec espoir dans l'avenir. La promotion constitue une étape importante et merveilleuse pour chaque diplômé, qu'il soit de collège militaire ou même de collège civil, a dit le président, soulignant l'importance de la volonté qui permet de surmonter tous les problèmes et les défis. Et dans le cadre des préparatifs en cours, pour accueillir la conférence de la COP27 prévue en novembre prochain à Chalmchir, le Premier ministre, Dr Moussaf Ahmad Bouli, a effectué une tournée dans la ville de Sainte-Catherine dans le cadre de sa visite au sud du Sinaï, selon les directives du président de la République, Abdel Fattah Sissi. Au premier jour de sa visite à Chalmchir, le Premier ministre a inspecté les projets de développement des routes et des places principales de la ville. Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d'achever tous les projets avant le début de la conférence sur le climat. Le Premier ministre, Dr Moussaf Ahmad Bouli, s'est rendu à la ville de Sainte-Catherine afin d'inspecter un certain nombre de projets de développement, selon les directives du président Abdel Fattah Sissi. Avant de se rendre à la ville de Sainte-Catherine, le Premier ministre a inspecté les points de rassemblement des bus électriques et aux gaz naturels à Chalmchir et qui participeront aux transports lors de la COP27 prévue le mois prochain. Au cours de sa tournée à Chalmchir, pour le deuxième jour consécutif, Dr Moussaf Ahmad Bouli a prêté audition à une explication sur le nombre de bus qui desservira les transports pendant la conférence et qui comprend 50 bus électriques et 85 bus au gaz naturel. Dr Moussaf Ahmad Bouli a également inspecté le nombre de vélos qui seront disponibles à Chalmchir selon des systèmes de collecte et de surveillance des pistes où se déplacent ces vélos. Jeudi soir, le Premier ministre a effectué une tournée pour inspecter les projets de développement des routes et des places principales de la ville. Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d'achever tous les projets avant le début de la conférence sur le climat. Dr Moussaf Ahmad Bouli a également inspecté des travaux de développement de la place Al-Salem et de Sahet Al-Alam. Il a également inspecté le projet du passage touristique Al-Salem, soulignant l'importance du projet pour attirer les touristes et les visiteurs et afin d'offrir plus d'opportunités d'emploi. Moussaf Ahmad Bouli a également effectué une tournée d'inspection des travaux de rénovation de l'aéroport international de Chalmchir, soulignant que l'aéroport est la porte d'entrée de cette ville fascinante. Le chef du gouvernement a mis en avant l'importance de bien accueillir les visiteurs à l'aéroport de Chalmchir afin de laisser dans leur esprit une bonne impression. Le Premier ministre a salué l'application de plus en plus étendue de la transformation numérique et a suivi les travaux en cours dans la zone verte et dans la zone bleue pour préparer à l'accueil de nombreuses activités de la COP27. Dr. Ahmad Bouli a enfin assisté à l'ouverture des hôtels de Meraki, Sunrise et White Hills, dont l'ouverture coïncide avec les préparatifs du sommet sur le climat. La ministre de l'Environnement, Dr. Yasmine Fouad, a tenu une réunion élargie avec la mission de l'accord cadre des Nations Unies sur les changements climatiques présidé par M. Simon Steele, le secrétaire exécutif de l'accord. La réunion a été axée sur le suivi de l'avancement des préparatifs de l'accueil de la COP27 prévu le mois prochain à Chalmchir. Au cours de la réunion, Dr. Yasmine Fouad a loué la communication et la coopération du secrétariat de l'accord avec l'Egypte dans la préparation de la tenue de la conférence. La ministre de l'Environnement a également passé en revue lors de la rencontre un résumé sur les préparatifs de l'initiative qui sera annoncée au cours de la COP27. Pour sa part, M. Simon Steele a salué les idées créatives que l'Egypte offre pleinement pour l'appliquer lors de la conférence. L'Egypte a pris l'initiative de soutenir la transition verte. L'Egypte a pris l'initiative de soutenir la transition verte et elle contribue de manière efficace à l'action climatique. C'est ce qu'a déclaré jeudi la ministre de la Coopération internationale, Dr. Daniel Machat. Dr. Machat est également gouverneur de l'Egypte auprès du groupe de la Banque mondiale, l'ABM. S'est exprimé sur ce sujet lors de sa participation à la réunion du groupe intergouvernemental des 24 sur les affaires monétaires et de développement international, représentant ainsi le gouvernement égyptien. Dans ce même contexte, elle a souligné que le monde avait survécu aux conséquences de la pandémie de Covid-19 qui l'avait impactée sur les plans sanitaires, économiques et sociaux. Lors de son allocution prononcée au nom du gouvernement égyptien, Dr. Machat a réaffirmé la détermination de l'Egypte à contribuer réellement aux efforts mondiaux pour faire progresser l'action climatique et faire face aux effets négatifs du changement climatique et également étendre l'application des mesures d'atténuation et d'adaptation, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional et international. L'ambassade de l'Egypte à Kiev exhorte les ressortissants égyptiens à quitter l'Ukraine au plus vite. L'ambassade d'Egypte à Kiev a appelé vendredi la diaspora égyptienne à quitter l'Ukraine dès que possible via les routes terrestres disponibles avec les pays voisins occidentaux de l'Ukraine selon la MENA. Ceci s'inscrit dans le cadre du suivi par l'ambassade des développements successifs de la crise ukrainienne et de son souci d'assurer la sécurité et la sûreté de tous les citoyens égyptiens en Ukraine. L'ambassade d'Egypte à Kiev a appelé les ressortissants égyptiens dans une annonce importante qu'elle a publiée sur ses pages sur les réseaux sociaux à faire preuve de la plus grande prudence lors du départ et à ne pas traverser les zones dangereuses. L'ambassade a appelé les ressortissants égyptiens qui décident de rester en Ukraine de mettre à jour leurs coordonnées auprès de l'ambassade de l'Egypte afin de les informer à l'avenir de toute information au sujet des développements en Ukraine. L'armée de l'air a célébré hier son 90e anniversaire. A cette occasion, le commandant de l'armée de l'air, le Mahmoud Fouad Abdelgawad a confirmé que l'armée de l'air exerce des missions avec détermination et conformément au dernier système de combat mondiaux pour être toujours parfaitement préparé à défendre le ciel égyptien. Abdelgawad a félicité les hommes de l'armée de l'air à cette occasion qui coïncide avec l'anniversaire du 14 octobre en 1973 au cours duquel les hommes de l'armée de l'air ont écrit l'une des épopées héroïques les plus importantes connues comme la bataille de Mansour. Prolongement d'un an des célébrations de la victoire d'octobre. La ministre de la Culture, Nevin Al-Kilani, a décidé jeudi de prolonger les célébrations de la victoire du 6 octobre d'un an, coïncidant ainsi avec le jubilé d'or de cette victoire glorieuse. L'objectif est de promouvoir l'identité égyptienne et l'allégeance à ce pays au niveau de la société en général et de la jeunesse en particulier pour ce grand événement, c'est ce qu'a expliqué Mme Al-Kilani. Il s'agit de multiples activités telles que des conférences, colloques, tables rondes, expositions documentaires et plastiques, concerts qui se tiendront dans toute la République en collaboration avec les secteurs du ministère de la Culture. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Au revoir.